bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous présenter des monnaies de napoléon premier bonaparte donc des monnaies qui sont quand même très rares qui coûtent assez cher et que vous possédez peut-être sans plus attendre n'oubliez pas d'être abonné à cette chaîne youtube et on est parti pour la première monnaie première monnaie 40 francs or 1807 turin alors on commence avec une monnaie en or donc il s'agit ici d'une 40 francs en or et donc c'est une monnaie vous allez voir qui est quand même assez rare déjà de base les 40 francs or napoléon premier ce sont des monnaies qui sont quand même assez rares et surtout qui valent assez cher dites vous que pour une monnaie juste au niveau du poids de l'or actuellement ça vaut dans les 700 800 euros environ à quoi qu'il en soit ici donc on est en présence de la 1807 atelier turin et donc c'est une monnaie qui a été frappé à seulement 613 exemplaires et par rapport aux détails et par rapport surtout au diamètre au poids etc c'est une monnaie qui a pesé un petit peu moins de 13 grammes 12 grammes 86 exactement et qui mesure 26 mm de diamètre bon après évidemment niveau description bon c'est assez classique vous avez la tête de napoléon premier sur la verre et sur le revers vous avez la valeur faciale vous avez la couronne etc mais ce qui nous intéresse ici évidemment c'est sa rareté et c'est son prix donc cette monnaie en l'occurrence cet exemplaire a été vendu en 2013 pour 5800 euros en sachant ici quand même que cette monnaie est quand même en assez bon état donc si jamais vous en avez une qui est un moins bon état forcément elle coûtera moins cher et si à l'inverse vous en avez une qui est un meilleur état forcément elle coûtera plus cher petite parenthèse on va passer à la prochaine monnaie pour vous dire évidemment que toutes les photos que vous verrez ne m'appartiennent pas donc je vous mettrai les liens directement dans la description si vous souhaitez en savoir plus sur ce on part pour la deuxième monnaie deuxième monnaie 5 francs de 1805 atelier bordeaux pour cette deuxième monnaie on va partir sur un petit peu d'argent et surtout sur une grosse pièce en argent puisqu'il s'agit ici d'une 5 francs déjà rien qu'en termes de dimension et c'est une monnaie qui va faire près de 38 mm de diamètre pour plus de 24 grammes d'argent à 900 pour 1000 après en termes de rareté bien sûr c'est une monnaie qui est quand même assez rare puisqu'elle fut frappée à seulement 2095 exemplaires après attention cette monnaie va coûter assez cher pourquoi et bien tout simplement parce qu'il y a un petit détail qui va faire toute la différence c'est tout simplement le fait que cette monnaie est en tranche A et non en tranche B comme la plupart j'avais déjà fait un tuto pour savoir comment on fait pour différencier une tranche A et une tranche B vous retrouverez ce tuto à la fin de cette vidéo donc restez bien jusqu'à la fin pour savoir comment on différencie la tranche A et la tranche B et quoi qu'il en soit ici comme je l'ai dit donc c'est une tranche B donc ça en fait évidemment une monnaie qui est quand même très rare et surtout qui est beaucoup recherchée résultat c'est une monnaie qui est quand même assez chère puisque celle ci s'est vendue en 2017 pour 4250 euros en sachant qu'une monnaie normalement identique en tranche A et bien coûte plutôt dans les 200 300 euros environ troisième monnaie 1 franc de 1813 rome comme vous pouvez le voir on est resté sur de l'argent mais ici sur une monnaie qui est quand même plus petite puisqu'il s'agit d'une 1 franc donc ici évidemment comme je l'ai dit c'est l'atelier de rome et la date de 1813 et au niveau des dimensions c'est une monnaie qui va faire 23 mm pour 5 grammes d'argent mais ici ce qui va surtout être rare et bien en fait c'est la tranche de cette monnaie puisque sur la tranche il y a écrit la phrase Dieu protège la France comme sur la plupart des monnaies de Napoléon 1er mais ici il va y avoir une différence puisqu'en fait les mots protège et la vont être attachés évidemment le nombre d'exemplaires frappés est quand même assez limité puisqu'il n'y a eu que 767 exemplaires frappés au total et donc évidemment il en reste encore moins aujourd'hui résultat c'est une monnaie qui est quand même assez chère et cet exemplaire en particulier s'est vendu en 2015 pour 7800 euros alors voici la monnaie en question oui c'est une monnaie que l'on n'a pas l'habitude de voir et honnêtement je ne la connaissais pas avant donc on est sur une cent centimes d'envers donc une monnaie frappée dans la ville d'envers comme son nom l'indique et donc c'est une monnaie qui évidemment est très rare il n'y en a que 180 exemplaires qui sont connus et je vous le rappelle une nouvelle fois pour la date on est sur 1813 sinon pour le poids la matière etc c'est une monnaie qui se constitue de bronze et qui fait plus de 33 mm de diamètre pour près de 14 grammes sinon comme je l'ai dit c'est une monnaie qui évidemment est très rare qui est évidemment très recherchée et donc qui coûte quand même très cher celle-ci en particulier s'est vendue en 2007 pour la somme de 4000 euros donc voilà vérifiez bien on ne sait jamais peut-être que vous possédez cette monnaie sans le savoir 5e monnaie 40 francs or de 1808 Turin donc en fait ici c'est exactement la même que la première que je vous ai montré sauf que la date c'est pas 1807 mais c'est 1808 donc au niveau de la taille du poids de la matière et tout ça on reste évidemment sur les mêmes dimensions donc à savoir sur une monnaie en or qui va peser près de 13 grammes pour 26 mm de diamètre donc au niveau du nombre d'exemplaires frappés évidemment il n'y en a eu que très peu puisqu'il n'y en a eu que 340 tout ceci fait évidemment que ça fait monter fortement la cote de cette monnaie et celle-ci en particulier s'est vendue pour 15 000 euros et évidemment c'est en grande partie dû à son état je vous le rappelle une nouvelle fois mais si vous avez la même monnaie mais totalement usée forcément elle coûtera beaucoup moins cher que celle-ci et à l'inverse si vous en avez une en état neuf évidemment elle coûtera plus cher que celle-ci donc voilà vérifiez bien l'état également devant vos monnaies petite parenthèse pour vous dire de bien rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous allez le voir la dernière monnaie est quand même assez incroyable et surtout je vous le rappelle si vous n'avez toujours pas élevé cette vidéo et que vous n'êtes toujours pas abonné n'oubliez pas de le faire et donc on est reparti pour la prochaine monnaie 6e monnaie et 20 francs de 1813 Bordeaux une nouvelle fois on est sur une monnaie qui est à peu près normale mais sur lequel il va y avoir un petit défaut qui va faire toute la valeur de cette monnaie donc on est comme je vous l'ai dit sur une 20 francs or de 1813 Atelier Bordeaux et c'est une monnaie qui a été frappée à seulement 857 exemplaires sinon au niveau de sa taille, de sa matière etc c'est une monnaie bien sûr en or qui mesure 21 mm de diamètre et qui fait 6,40 g d'or donc en soi c'est comme les 20 francs en coque c'est comme les 20 francs Napoléon III etc ici ce qui est le plus intéressant en fait c'est la tranche donc une nouvelle fois sur la tranche normalement il est écrit Dieu protège la France le problème ici c'est que tout simplement il va manquer le dé alors c'est une erreur, c'est pas que le dé a été effacé avec le temps et donc ça donne Dieu protège la France donc oui ça fait quand même beaucoup moins sérieux pour une sorte de devise mais du coup ça fait une monnaie qui évidemment est très rare et cette exemplaire en particulier s'est vendue en 2013 pour 8500 euros donc si jamais vous avez des 20 francs or et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui en ont vérifiez bien les tranches des fois qu'il manque une lettre ou même des fois il arrive que des fois ce soit les mots qui soient inversés et donc ça peut donner Dieu la France protège donc voilà vérifiez bien tout ça si jamais vous avez une monnaie fautée de ce style et bien vous aurez une monnaie qui est très rare donc voici la monnaie en question ici on est sur une monnaie qui paraît quand même beaucoup moins chère que les précédentes comme vous pouvez le voir l'on dirait que c'est une monnaie en cuivre maintenant c'est une monnaie qui est en argent et elle pèse 1,25 g pour 15 mm de diamètre et donc c'est une monnaie qui a été frappée à seulement 1355 exemplaires une nouvelle fois vérifiez bien que vous avez la bonne date et le bon atelier et si c'est le cas et bien vous aurez une monnaie qui coûte assez cher comme celle-ci et donc cet exemplaire en particulier c'est vendu pour 1150 euros donc voici la monnaie en question comme vous pouvez le voir c'est une monnaie qui est quand même assez belle et surtout qui est vraiment un très bel état au niveau de la taille et des dimensions et tout ça donc on est sur une monnaie en argent qui va peser 2,48 g pour près de 19 mm de diamètre et donc en termes d'exemplaires frappés évidemment il n'y en a que très peu puisqu'il n'y en a eu que 1825 de fabriqués donc évidemment c'est une monnaie comme je n'arrête pas de le répéter qui est très rare et surtout celle-ci est en très bel état résultat donc elle s'est vendue en 2012 pour près de 4000 euros exactement pour 3977 euros donc voilà pour cette monnaie vérifiez bien si vous avez la même date, le même atelier, etc puisqu'ici c'est surtout l'état qui fait la valeur de cette monnaie 9e monnaie 20 francs de 1809 Turin donc voici la monnaie donc une nouvelle fois c'est une monnaie en or et surtout c'est une 20 francs or donc ici évidemment les dimensions, le poids, etc restent les mêmes que sur le précédent exemplaire que je vous ai montré mais bien sûr ça va être le nombre d'exemplaires frappés qui va changer puisqu'ici il y en a eu 3376 frappés donc ça en fait évidemment très peu après ici cette monnaie est la deuxième plus belle connue donc forcément ça en fait une monnaie qui est très recherchée et qui est très chère résultat celle-ci s'est vendue en 2021 pour 3200 euros mais je vous le rappelle une nouvelle fois ici l'état participe grandement à la valeur de cette monnaie 10e monnaie 5 francs 1814 Gênes donc voici la dernière monnaie de cette vidéo et surtout la plus chère de cette vidéo oui c'est assez étonnant c'est une monnaie en argent et pas en or comme on pourrait s'y attendre mais ici il y a quand même évidemment des caractéristiques qui font que c'est une monnaie très chère donc on est ici en présence d'une 5 francs de 1814 Atelier Gênes et surtout ici c'est le plus bel exemplaire connu donc il est noté en TTB48 et en dehors de ça c'est une monnaie bien sûr qui a été frappée qu'à très peu d'exemplaires plus elle ne fut frappée qu'à 1185 exemplaires après évidemment au niveau de la matière, des dimensions et tout ça ça reste une 5 francs tout à fait classique mais donc si on prend tout ça en compte le fait qu'elle soit recherchée parce que c'est le plus bel exemplaire connu et tout ça et bien ça fait que cette monnaie est tout simplement estimée à 35 000 euros vérifiez bien des fois que vous ayez ça chez vous ou des fois qu'on vous ait donné des monnaies on ne sait jamais avec un gros coup de chance peut-être que vous trouverez un exemplaire similaire donc voilà pour ces 10 monnaies de Napoléon Ier qui sont très rares qui sont très recherchées et qui coûtent beaucoup d'argent j'espère que vous en possédez certaines si jamais c'est le cas ou même si ce n'est pas le cas et bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires je serai heureux de vous lire et de vous répondre et également n'oubliez pas que vous retrouverez dans la description le lien vers ma boutique donc empiredesmonnaies.fr de si vous y retrouverez des centaines de monnaies romaines des grecques des féodales des royales etc. en vente il y en a pour tout le monde et pour tous les budgets et il y a même également de temps en temps des monnaies de Napoléon Ier donc si jamais ça vous intéresse n'hésitez pas à y faire un tour c'est le premier lien sous la vidéo aussi comme d'habitude n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu de vous abonner et d'activer la cloche des notifications moi ça me soutiendra énormément et ça vous permettra de ne rater aucune vidéo et également si vous êtes encore là et bien déjà merci beaucoup parce qu'il n'y a vraiment que très peu de personnes qui restent jusqu'à la fin et donc marquez dans les commentaires monnaies Napoléon comme ça je saurais que vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo d'ici là je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo allez salut alors pour faire la différence entre la tranche A et la tranche B il faut regarder l'orientation de la tranche pour ça il faut observer l'avers de la monnaie donc vous regardez l'avers et si les mots écrits sur la tranche sont à l'endroit ça veut dire que la monnaie est en tranche A par contre si les mots sont à l'envers ça veut dire que la monnaie est en tranche B par exemple prenons cette diffran voici une photo de son avers et on peut voir que le mot fraternité est bien écrit à l'endroit cette monnaie est donc en tranche A par contre si on prend cet autre diffran et que l'on regarde son avers on peut voir que la tranche est à l'envers et donc que cette monnaie est en tranche B voilà pour la différence entre la tranche A et la tranche B Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada